Allez, on est à Oisez, au Moulin de Boisard avec Michel et Francine. Bonjour. Bonjour. Francine, c'est vous qui allez faire notre guide. Alors, j'ai dit, on démarre ici parce qu'en fait, évidemment, le moulin, il est très beau de l'extérieur. Il y a la roue, on va voir tout ça, évidemment. Il y a aussi juste en bas. Mais c'est finalement presque cette pièce-là qui est la plus importante dans l'activité du meunier. Je précise que vous recevez des enfants et tout, des classes ici. Tout ça est très, très bien conservé. Donc, en fait, c'est là, je dis, c'est la pièce la plus importante parce que c'est là qu'on a les meules. Tout à fait, tout à fait, voilà. Vous nous expliquez un petit peu comment ça fonctionne en gros ? Oui, voilà. Alors, donc, en gros, on va avoir ici, par ici, le grain va arriver par le chemin. C'était le chemin qui apportait, les gens apportaient le grain en carriole à cheval. Le grain arrivait ici, on le mettait dans ce vent ou tarare. Et grâce aux sangles qui sont disposées un petit peu partout, la roue transmettait toute la force, différents instruments. Et on tamisait, on nettoyait le grain. Voilà. Alors ici, donc, là, on faisait bouger ce chariot. Donc, le grain propre, correct, on va dire, descendait ici. Et les déchets passaient directement dans la goulotte à l'étage d'en dessous. Après, on va donc au meule. Le meunier mettait son grain dans la trémie. Le grain tombait. C'est assez ingénueux. C'est aussi pour ça, c'est vraiment génial. Oui, c'est un plaisir. Ça tombait dans l'oget. Et là, ce dispositif qui est rattaché à la meule du dessus, c'est la meule qui tourne. Eh bien, ce dispositif est équipé d'un petit objet qui s'appelle un baby-yard qui fait que trois fois par tour, ça cognait. Hop, voilà. Ça cognait dans l'oget et il y avait une petite giclée de grains qui tombait au milieu dans le yard. Il fallait un peu de grains, ni trop, ni pas assez. Il ne fallait pas que ça tourne à vide. Voilà, alors si ça tournait à vide, effectivement, ça pouvait être dangereux. Les meules frottaient, il y avait des étincelles et la farine est inflammable. Et il y a des moulins à eau qui ont pris feu comme ça. Alors, après, la farine et le son, parce qu'en fait, en déchiquetant le grain, on a de la farine et du son. Sortaient sur les côtés. Grâce au couvre-meule, ça rabattait tout au sol. Et après, ça se faufilait dans des trous. Alors, on va aller à l'autre meule qui est mieux équipée. Allez, Samuel, ce n'est pas facile. On va aller donc à l'autre meule qui est mieux équipée. Alors là, il y avait le choix. Donc, si le personne qui a porté son grain ne voulait pas qu'on lui tamise sa farine, eh bien, en fait, on fermait ici. Et le grain, enfin, la mouture, la farine et le son, descendaient directement à l'étage d'en dessous dans une goulotte qu'on a baptisée la goulotte de la farine complète. Ça tombait dans un sac. Il repartait avec son sac terminé. Si vous voulez qu'on lui tamise sa farine, alors on fermait ici. On tombait dans l'autre trou de goulotte. En dessous, il y avait une vis sans fin qui emportait tout là vers ce bel objet qui est un élévateur à godets avec une sangle que nous avons d'ailleurs récupérée de chez Patrick Coiffé. Alors, là, il y avait donc derrière, dans ce tambour, qui était recouvert d'un tissu plus fin encore que ce voilà à tutu. Attends un instant. Voilà. Donc là, en fait, la mouture, la farine et le son tombaient dans le tambour. Ça, c'était recouvert d'étamine qu'on produisait dans la région. Le son restait à l'intérieur et la farine descendait à l'étage d'en-dessous. Alors, pardon, avant de descendre dans l'étage d'en-dessous, voilà, excusez-moi, la vis sans fin, voilà, cette vis sans fin emportait la farine ici vers le fond et au bout d'un moment, si la trappe était ouverte, la farine descendait à l'étage d'en-dessous. Le son, lui, restait dans le tambour. Comme le tambour était légèrement en pente, au bout d'un moment, tout le son finissait au fond. Voilà. D'accord. Bon, voilà pour la partie super. Je vous propose qu'on redescende. On va juste faire très rapide sur la partie du dessous et puis on va parler aussi de vos chambres d'hôtes quand même et puis de ce moulin qui est à vendre pour ceux que ça intéresse. Et là, dans un petit historique du moulin, 1507. Voilà, on peut dire qu'il est du XVIe siècle. Peut-être encore avant. Voilà, on est en bas, on est devant la roue, ici. Tout à fait, la roue, les rouets intérieurs. Voilà, donc on a un rouet de fosse, un rouet de volée. Donc tout est commandé par la roue. Il faudrait, on pourrait restaurer encore en rapprochant le rouet de ce dispositif qui s'appelle une lanterne. On fait tourner l'axe ici. Ensuite, le rouet, après moyennant un grenage adéquat, on fait tourner les meules de ce dispositif. Voilà. Pour l'instant, vous ne le faites pas. En plus, vous avez déjà restauré, évidemment, ce moulin quand vous en avez pris possession. Et en plus, vous avez changé la roue. Tout à fait. On est passé d'une roue en bois à une roue métallique et ça s'est très bien passé. Voilà. Le cadre est idyllique ici à Oisey. Si on est venu aussi dans ce moulin, Francine, c'est pas tant pour... Enfin, c'est aussi pour découvrir, évidemment, ce moulin du XVIe, mais c'est parce que vous faites aussi chambre d'hôte, c'est ça ? Tout à fait. Combien de chambres vous proposez ? Tout à fait. Alors, nous avons deux chambres d'hôte et nous faisons la table d'hôte. Ah oui, table d'hôte aussi. Et la table d'hôte, ça a beaucoup de succès parce que comme ça, les gens arrivent, ils se reposent, ils s'installent dans le jardin et ils mangent avec nous à l'extérieur l'été et auprès de la cheminée l'hiver. Deux choses à préciser, je l'ai dit un peu avant, c'est que vous le vendez, ce moulin. Oui, tout à fait. Ça fait déjà 15 ans que nous sommes ici. C'est une belle tranche de vie et nous avons un petit peu envie de nous promener. D'accord. Nous souhaitons vendre ce moulin. Est-ce qu'on dit le prix ? On peut dire le prix, si vous voulez. Oui, il est à 335 000 euros. Voilà, 335 000 euros. Donc, c'est toute la bâtisse et puis tout le jardin qui est magnifique. Voilà, donc on voit sur les images. Et puis autre chose, c'est que vous vous êtes ouverte en porte ouverte. Voilà, cette année, nous reparticipons aux journées porte ouverte des moulins de la Sarthe. Et donc, avec une douzaine d'autres moulins sartois, nous serons ouverts le 26 et le 27 juin. Voilà, en espérant que d'ici là, le Covid nous aura... Oui, un peu lâchés. Un peu lâchés, voilà. Mais bon, ce sera 13 en plein air et puis comme toujours, on fera le maximum de conditions pour recevoir tout le monde dans la joie et dans la bonne humeur. C'est agréable de vivre dans un moulin avec le bruit de l'eau, notamment. Oui, oui, oui. Le bruit de l'eau est très important. Alors, ça nous a fait drôle quand on a changé de roue parce que le bruit de l'eau avec une roue en bois n'a rien à voir avec le bruit de l'eau avec une roue métallique. Ah oui, d'accord. Au début, ça nous embêtait. Et puis finalement, voilà. Maintenant, on entend surtout l'eau et voilà. Et puis, il y a un côté transmission et pédagogie. Vous avez fait avec nous la haute, mais je le reprécise, vous avez des enfants qui viennent aussi. Et ça, c'est agréable de transmettre un savoir-faire. Vous étiez un petit peu... Vous n'étiez pas du tout de la partie avant. Vous avez appris quand vous avez acheté. Oui, on a appris comme souvent. Beaucoup de gens qui font l'acquisition d'un moulin, ils prennent toutes les informations. L'association des moulins nous aide. Et puis voilà, on se renseigne, on s'informe, on s'enrichit. Et après, on a plein de choses à raconter. Francine, on est sortis. Parce que je parlais à l'intérieur tout à l'heure de la roue. Puis finalement, il nous restait un petit peu de temps. Donc, on la voit, cette roue. Donc, cette roue qui était en bois à l'origine, vous l'avez changée. On voit avec... Tout est ingénieux dans un moulin. En fait, ça tourne. Et avant, ça alimentait. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup de moulins dans le coin. Oui, il y avait sur 15 km de ruisseaux, il y avait 12 moulins. Il y avait donc 1 000 moulins en Sarthe après la Révolution française. Et là, on est dans le cadre d'un petit moulin avec une réserve d'eau. Quand la rivière ou le ruisseau ne sont pas très importants, on crie de réserve d'eau. Ça s'appelle un bief et on alimente la roue par le haut. D'accord. Donc, le principe, c'est que les eugets se remplissent les uns après les autres. Et puis après, c'est parti. C'est ça, c'est un roulement à billes. Voilà, avec de bons roulements à billes. Donc, c'était une roue en bois. Bon, elle n'a pas fait l'usage. Il y avait un souci ? Oui, l'axe n'était pas à centrer du tout. Et les eugets n'étaient pas de bonne qualité. Donc, elle fuyait. L'axe n'était pas stable. Donc, au bout d'un moment, on est passé au modèle métallique qui se développe pas mal en Sarthe. Vous ne produisez pas d'électricité ? Tout ça, avec rien ? Non, mais en fait, on l'aurait su plus tôt. On l'aurait fait plus tôt. Peut-être qu'on se saurait lancé dans l'aventure. Mais il y a 15 ans, quand on est arrivé, ce n'était pas très simple comme opération. Maintenant, ça s'est vraiment bien démocratisé. Les choses nous sont facilitées pour produire de l'électricité. Donc là, on voit la roue. On voit qu'il y a un petit capot. Puisqu'en fait, ce que vous avez dit avec la réserve d'eau, on ouvre un petit peu. Il y a un peu plus d'eau. Ça, c'est quand vous partez, en fait. Voilà, le capot, effectivement, peut être pivoté. Et quand on s'en va, on ouvre bien. On lâche l'eau qui passe par-dessus la roue. Ça évite de faire tourner la roue comme une folle. Et on est tranquille, l'eau s'en va. D'accord. Voilà. Il faut que l'eau circule. Donc, rappelons aussi qu'on est venu ici, Francine, parce que, évidemment, ce moulin est très joli et du XVIe siècle. Mais vous avez des chambres d'eau. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est le plaisir des gens qui sont hébergés de profiter des explications du moulin et de la nature. Combien de chambres ? Deux chambres avec table d'eau. Avec table d'eau, ça veut dire que vous pouvez manger avec... Voilà. Et table d'eau, c'est les potagers. Voilà. Donc là, ils vont redémarrer. Mais en toute saison, il y a toujours des réserves. On est pratiquement... C'est vraiment un endroit assez idyllique. ...en suffisance alimentaire du côté jardin. Voilà. Et puis, donc, vous avez aménagé aussi ici. Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent des écoles ? Quand il y a des gens qui viennent en groupe... Donc, ils sont bien installés. Comme ça sera le cas pour la fête des moulins ou pour les écoles. Tout le monde est installé, sagement, à écouter. Voilà, les explications. Ça marche. Merci beaucoup, Francine. De rien. Bonne fin de journée à vous. On se retrouve évidemment, nous, mercredi prochain pour une nouvelle émission. Entre 19h et 20h. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada